Galia Akirman, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, historienne et la spécialiste du monde russe. Donc aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections européennes, des élections qui vont se dérouler dans un climat tendu, une situation internationale tendue. Je pense tout particulièrement aux événements qui se déroulent en Ukraine, et puis aussi à l'attitude de la Russie, qui nous fait revivre un tout petit peu l'époque de la guerre froide. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment la Russie voit l'Europe, et quels sont ses projets. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur l'interview donnée il y a un an par Alexandre Douguin, qu'on appelle maintenant le conseiller occulte de Vladimir Poutine. Donc déjà, le terme de conseiller occulte, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Dans la pratique, on voit que Douguin, d'un marginal d'il y a 20 ans, s'est transformé en une figure incontournable de l'espace public russe. Il enseigne non seulement à l'Université de Moscou, mais aussi à l'Académie de l'État-major. On ne sait pas s'il a directement l'oreille de Poutine, mais c'est tout comme. Et je pense qu'il est très probable que même si Poutine ne rencontre pas secrètement Douguin tous les vendredis soirs, Douguin a une très grande influence au sein des militaires russes. Et il paraît qu'il y a un groupe de généraux qui ont justement entièrement l'oreille du président russe, qui pensent, les généraux en question, que la Troisième Guerre mondiale est inévitable, qu'il faut s'y préparer, que l'ennemi principal reste, bien sûr, le grand Satan américain, mais aussi l'Union européenne. Et là, il faut que je dise quelque chose de l'Union européenne, parce que la diplomatie russe traditionnelle, pendant plusieurs années, a en quelque sorte négligé l'existence de l'Union européenne. Ça lui semblait insignifiant, le fait insignifiant. De toute façon, la thèse de la diplomatie russe était qu'il fallait traiter avec chaque pays séparément, surtout avec les grands de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, mais aussi l'Italie et l'Espagne, et que les intérêts vénaux de chaque pays l'emporteront toujours sur les intérêts de l'Union européenne. Et puis, j'ai l'impression qu'avec le retour de Vladimir Poutine au pouvoir, après ses quatre ans d'intermède Medvedev, quand il se tenait un tout petit peu à l'ombre, bien qu'il fût quand même réellement aux commandes, on voit un changement de discours vis-à-vis de l'Union européenne. Cela devient un discours très anti-européen, et on a l'impression que la Russie, spécialement avec la question ukrainienne, s'est rendue compte que l'Union européenne est une entité bien vivante et qui, dans son ensemble, est infiniment plus forte que la Russie et même que toute l'Union eurasienne qu'il veut créer. Parce que l'Europe, c'est 500 millions d'habitants et la Russie n'a que 143, parce que l'Union européenne, c'est 24% du PIB mondial et la Russie n'en a que 4, et donc, peut-être, en effet, la puissance militaire de l'Europe n'est pas aussi forte que celle de la Russie, mais l'Europe a le parapluie de l'OTAN et ensemble, la puissance américaine et européenne est incomparablement plus forte que la puissance russe. Donc, il y a maintenant des idées stratégiques et quand on voit ce que fait Poutine, on se dit qu'il doit être inspiré par quelqu'un comme Douguin. Parce qu'on essaie à tout prix de semer la discorde entre les États-Unis et l'Union européenne. L'affaire Snowden, d'ailleurs, y participe et ce n'est pas un hasard que Snowden s'est retrouvé en Russie, j'en suis persuadée. On mobilise l'opinion publique européenne, aussi bien l'extrême droite et en particulier l'extrême droite que l'extrême gauche, pour des raisons différentes, mais c'est l'anti-américanisme qui les unit. Et on s'appuie aussi sur les milieux des affaires qui vont tout simplement faire des affaires avec les Russes. Par exemple, la France est très lourdement impliquée dans le commerce avec la Russie. Il y a des investissements énormes qui ont déjà été faits et qui pourront pâtir si, par exemple, la France adopte une attitude plus ferme. On voit cette haine de l'Europe, mais dans son discours, Alexandre Douguin parle aussi de l'annexion. On va l'écouter. Depuis de nombreuses années, je réfléchissais au problème de l'idée nationale. Et récemment, en analysant des événements qui se déroulent dans le monde, en visitant de nombreux pays européens, j'ai eu une idée comment résoudre ce problème de l'idée nationale. Je vais l'exprimer ici en tant que proposition ou comme une hypothèse, et ce sera à la société et en premier lieu à l'État d'en juger, de l'admettre ou de la rejeter. L'idée est la suivante. Nous devons envahir l'Europe, la conquérir et l'annexer. Par ailleurs, nous avons déjà une expérience d'une telle expansion en Europe. Lors de la période soviétique, lorsque nos partis communistes, comme le 3e international, le communtern ou communiforme, faisaient de très beaux résultats d'infiltration au sein de parlementaires de pays européens. Oui, c'était un instrument de notre politique étrangère. Aujourd'hui, il est temps à changer et nous ne sommes plus un pays communiste. Cependant, rien n'empêche qu'on se trouve de nouveaux alliés. Actuellement, si nous proposons comme une idée nationale l'annexion de l'Union européenne par l'Union orasienne, l'expansion vers l'Europe, alors nous pourrons vraiment nous réunir autour d'un but véritablement grand. Vous vous rendez compte ? Annexer l'Europe, ça, c'est russe. On nous propose d'augmenter le PIB de 0,1% ou de 3% ou de loger des immigrés ou de vacciner des chiens. Tout cela est génial, certes, mais ce n'est pas russe. Et c'est pour ça que nous ne faisons rien de tout cela. Nous n'allons pas augmenter notre PIB parce que nous n'avons rien à faire de tout ça. Les Russes se mobilisent seulement pour des grands projets. Et annexer l'Europe, ce n'est vraiment un. Par ailleurs, les occidentophiles du XIXe siècle qui admiraient tellement l'Occident. Comment l'admirait-il ? Il voulait récupérer les technologies occidentales pour que la Russie devienne grande et pour qu'elle puisse vaincre l'Occident. Tournons-nous aussi vers ce genre d'occidentalisme. Les technologies occidentales vous feront envie ? Très bien, nous les prendrons. Comment ? Les Européens attribuent leurs technologies au compte-gouttes en échange de notre pétrole et de notre gaz. Non, prenons toutes les technologies européennes d'un seul coup, toutes en une seule fois. On envahit l'Europe et toutes leurs technologies sont à nous. Voilà le développement et la modernisation auxquelles vous aspirez. Voilà l'européisation de notre société, véritablement fondamentale, celui de l'invasion de l'Europe. Et oui, nous devrons convaincre certaines personnes. Et alors ? Je pense que pour ce faire, il faut utiliser non pas le hard power, mais le soft power, le soft power eurasien. Trouver une cinquième colonne, la former et la promouvoir. Placer nos hommes, renforcer grâce à l'argent de Gazprom, par exemple, les agences publicitaires des médias, car ce sont elles qui influencent réellement les médias. Il faut agir contre l'Occident aussi activement que l'Occident agit contre nous. En réalité, il s'agirait d'une contre-attaque, car ils luttent contre nous avec leurs ONG, médecins sans frontières, leurs cyclistes qui hâtent des insurgés et des wahhabites. Nous allons jouer leur jeu. Rien de personnel, rien de grave, mais c'est tout à fait naturel dans le cadre de la politique internationale. Ce discours de Douguin, qui, à beaucoup de gens, même il y a un an, aurait pu sembler paranoïaque, on voit dans la réalité de ce qui se passe que ce discours n'est pas si fou qu'il peut paraître au premier regard, au premier abord. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette année, depuis que cet entretien a été réalisé ? On a vu le renforcement des liens entre les extrêmes droites de plusieurs pays européens avec la Russie. Marine Le Pen, pour parler de la France, soutient bec et ongle Vladimir Poutine. Ce sont les observateurs des partis d'extrême droite européens qui sont allés, les seuls, au référendum en Crimée. C'était qui ? Front National ? Le Parti de la liberté autrichien ? Les séparatistes flamands ? Les séparatistes, ou les nationalistes, néerlandais ? Le Parti d'extrême droite bulgare ? Etc. Bien sûr, le fameux Yubik, en Hongrie. Donc, ils ont validé, entre guillemets, un référendum qui, on le sait, aujourd'hui, a été falsifié de A à Z. C'était une annexion pure et simple qui a été validée par qui ? Par l'extrême droite européenne. Et on sait déjà que les extrêmes droites européennes qui montrent dans les sondages dans plusieurs pays qu'ils vont former un bloc au sein du Parlement européen et ce sera un bloc ouvertement pro-Vladimir Poutine. C'est ça, le soft power dont parle Alexandre Douguin. Ce n'est pas militairement, c'est par le soft power, par la subversion, par le soutien, y compris soutien financier aux parties de l'extrême droite que Vladimir Poutine peut gagner les cœurs des Européens. Bien sûr que nous ne devons pas entrer en guerre. À quoi bon se battre avec des armes ? Luttons avec le soft power. Nous pouvons voir cette même idée chez Nietzsche qui suggérait que l'Europe peut être envahie par les Russes et placée sur son protectorat tout comme la Grèce était sur le protectorat de Rome. Et Nietzsche, en tant qu'Allemand, disait « Il serait mieux ainsi, de cette manière, nous pourrons nous concentrer davantage sur notre culture et notre identité nationale sans nous soucier de questions stratégiques. Les Russes placeront sur notre territoire leurs gardes-frontières, leurs troupes et vont nous défendre et nous protéger. Alors que nous autres Allemands, nous nous élèverons dans nos valeurs, dans la vertu et dans l'authenticité culturelle. » Cette idée a donc ses partisans en Europe. Oswald Spengler pensait la même chose. Arthur Müller Vandenbrug, ami proche de Dmitry Merechkovski, admirateur de Dostoevski, partageait lui aussi cet avis. En général, l'élite européenne a beaucoup réfléchi à cette perspective de remettre l'Europe à la Russie. La Russie forte, la Russie conservatrice, la Russie en pleine croissance et sûre d'elle. Tout cela pour dire que notre cinquième colonne en Europe nous est assurée. Et l'idée d'un protecteur à russe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, oui, vous renoncez à l'OTAN, c'est nous qui allons vous protéger et c'est nous qui allons vous aider avec des forces locales en puissance. On sait déjà que le Front National a gagné dans quelques villes françaises. Ça peut être d'ici quelques années un raz-de-marée parce que les gens ne comprennent simplement pas ce qu'ils font et où ça les mène. Et donc, pour protester contre la pauvreté, le chômage, on vote contre l'Union européenne, on vote le Front National et on aura, finalement, on risque d'avoir, tôt ou tard, en effet, la domination russe parce que la Russie est faible par rapport à l'Union européenne mais elle est plus forte que n'importe quel pays européen pris séparément. Donc, si on brise l'Union européenne, il n'y aura qu'à se fier à la Russie pour le parapluie nucléaire, militaire, etc. C'est ça le projet. Il n'est pas aussi fou qu'il paraît. Donc, Alexandre Douguin, nous avons entendu, il parle des intellectuels européens qui soutiennent cette idée. Donc, nous avons parlé des parties d'extrême droite qui sont, on va dire, acquis à sa cause mais est-ce qu'il y a vraiment des intellectuels, des penseurs européens, des grands penseurs qui soutiendraient cette idée de l'annexion de l'Europe ? Non, je ne crois pas qu'il y a des grands intellectuels et des grands penseurs ou même des petits intellectuels et des petits penseurs. Il y a bien sûr des personnages totalement odieux comme en France, Alain de Benoît ou Alain Soral. Il s'agit de gens qui sont de vrais fascistes et nazis. Là, Douguin fait référence à des figures comme ça qui sont totalement ostracisées pour l'instant dans le spectre intellectuel européen. Mais, encore une fois, on voit avec Dieudonné que la parole fascisante, ouvertement antisémite, etc., s'est libérée dans un certain milieu. Ce n'est plus totalement indécent moralement d'être anti-européen, pro-russe impériale, même antisémite, anti-immigration, par exemple, donc pour la préférence nationale, etc., etc. S'il y a 25% de Français qui sont prêts à voter le Front national d'après les sondages aux élections européennes, ce n'est plus un discours minoritaire. J'anticipe donc que d'autres figures feront tôt ou tard leur apparition parce qu'il y a toujours un nombre de gens, et les intellectuels ne font pas exception, qui volent au secours de la victoire. Comme le Front national a le vent en poupe, demain, il y aura peut-être d'autres penseurs qui diront « Mais oui, mais finalement, la défense des valeurs européennes, chrétiennes, traditionnelles, ce n'est pas si mal que ça, la Russie a un rôle positif à jouer. » Vous savez, il y a parfois des personnes tout à fait insoupçonnables qui commencent à prendre des thèses qui, hier encore, semblent tout à fait impossibles. J'ai été par exemple très frappée de voir que quelqu'un comme Jacques Attali s'est prononcé ouvertement pour l'annexion de la Crimée. Si on commence à adopter ce discours, d'autres défections vers le camp de l'extrême droite deviennent possibles. On parle, Alexandre de Guine, de la cinquième colonne. Donc, est-ce qu'on peut déjà voir voir ? On voit dans son discours, il fait mention de communterne, etc. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce risque d'intrusion, d'infiltration de ces éléments-là au sein du Parlement européen ? Parce que c'est ça ce qu'il veut dire. C'est très simple. Les parties d'extrême droite qui vont passer au Parlement européen vont constituer un groupe, c'est déjà connu, et ce groupe sera ouvertement pro-russe. Mais il existe déjà tout un lobby pro-russe au sein de l'Europe. Et c'est un lobby extrêmement puissant. vous avez déjà cette association qui s'appelle Ruskimir, le monde russe. Ce concept des compatriotes qui a été élaboré en Corse au Yeltsin, je vous signale. C'est-à-dire que n'importe qui d'origine russe ou qui tout simplement sympathise avec la culture russe et avec la cause russe fait partie du monde russe et des compatriotes. Et c'est un lobby qu'on voit un peu partout. Il s'empare de librairies, il contrôle les centres culturels russes, bien entendu. Il contrôle tout un réseau d'associations qui est très... C'est vraiment un grand réseau. On crée simplement souvent par des moyens financiers l'allégeance d'un certain nombre de journalistes et d'hommes politiques. On les achète peut-être pas directement, mais on leur propose des vacances en Russie pour un séminaire, des vacances très luxueuses où on donne des bourses, où on leur permet d'enseigner en Russie, donner des séminaires dans des conditions financières extrêmement favorables. On paie leurs voyages, on leur offre des croisières, etc. etc. Et donc, vous avez, je dis encore une fois, l'extrême droite qui est acquise pour des raisons idéologiques, l'extrême gauche qui est acquise à cause de l'anti-américanisme et aussi anti-européisme, le milieu des affaires qui veut faire des affaires avec la Russie. et donc, vous allez plutôt réfléchir qui est aujourd'hui contre, non pas qui est pour. Pour, il y a une multitude et il faut dire que le soft power est extrêmement efficace. Si vous voulez un jour faire des statistiques du nombre de papiers, de séminaires, de colloques, grosso modo pro-Kremlin et ceux qui sont contre, vous verrez que la balance est entièrement du côté du Kremlin. on mène une véritable guerre de propagande très efficace. Les Russes, dès la fin de l'époque soviétique, ont été très obsédés par cette idée de construction de l'idée nationale et par l'idée de trouver des relais en Occident. On utilise des techniques de communication qu'ils ont appris auprès des Américains et des Européens parce que ces techniques de communication existent pour promouvoir des valeurs anti-américaines, anti-européennes et anti-démocratiques. C'est ça l'extraordinaire retournement. Vous savez, il y a un moment, j'ai parlé avec un autre idéologue du Kremlin qui s'appelle Sergei Markov qui est un politologue très connu. Il a dit une chose, il a simplement lâché une phrase dans la conversation qu'il a eue avec moi. Il a dit, oh, vous savez, on a beaucoup appris de ces révolutions de couleurs. En fait, c'est très efficace mais il faut que ça travaille pour nous. Nous allons nous-mêmes organiser des révolutions de couleurs. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à l'est de l'Ukraine. Ils ont réussi à faire, vous avez le Maïdan et nous, on a un autre Maïdan. Vous occupez des bâtiments, nous aussi, on occupe des bâtiments. Que le Maïdan a été entièrement pacifique et que ces gens à l'est de l'Ukraine sont lourdement armés et qu'ils ont des instructeurs russes, ça n'a pas d'importance. On dit que sur le Maïdan, il y avait des instructeurs américains. Et donc, on souille l'événement et on crée, on singe, on singe. Et c'est très efficace et les relais en Occident le diffusent. et donc, on ne sait plus qui est qui, pourquoi et comment. Tout est embrouillé. C'est très efficace ce soft power et ça se fait, encore une fois, par des relais qui, en partie, le font par idéologie et en partie parce qu'ils sont tout simplement payés. Je ne veux pas donner de nom, mais on sait exactement qui est en France. Franchement, à la solde des Russes. Bien sûr que nous ne devons pas entrer en guerre. Proposons à l'Europe de la protéger contre le mariage gay, contre les fémen, les poussi-rayotes, de la sauver d'elles-mêmes. Car la conscience européenne se désagrège aujourd'hui. Tous les Européens lucides comprennent aujourd'hui qu'ils s'en faut de peu pour que l'Europe ne se transforme en engouffre avec des foyers de dégénérescence, avec des immigrés qui anéantissent l'identité européenne. Ils sont conscients qu'il faut faire quelque chose avec ça. Regardez, ils se tirent dessus comme ce Norvégien Anders Breivik et ne sachant pas comment se sauver, ils se détruisent. Il faut donc leur dire « C'est notre protection, vous serez en sécurité. Chez nous, les poussi-rayotes sont en prison, chez vous aussi, elles le seraient. Chez vous, les fémenes profanent les églises alors que chez nous, elles reçoivent rapidement un coup de matraque dans la gueule, se font balancer à la déchetterie ou renvoyées direct dans leur pays d'origine. Vous avez écrit un livre sur les fémenes, sur le mouvement fémenes. Donc là, on a pu entendre les paroles très dures d'Alexandre Douguin. Qu'en pensez-vous ? De la part de Douguin, ça me paraît tout à fait naturel qu'il soit critique des poussi-raytes et des fémenes et qu'il est très content que les poussi-raytes ont fait de la prison ferme. mais moi, je reste sur ma position d'origine. Je rappelle que les quatre fondatrices de Femen sont des Ukrainiens qui ont commencé à militer par des moyens qui peut-être ne plaisent pas à tout le monde, mais pour des idéaux qui sont les idéaux démocratiques, à savoir l'égalité des femmes, contre les dictatures. Il faut dire qu'elles se sont battues dès le début contre Yanukovitch, qu'elles ont traité très tôt de dictateurs, qu'elles se sont battues contre le Kachinko et contre Poutine, contre les trois dictateurs de la partie européenne de notre... de cette... enfin, de cette ex-union soviétique. et peu importe quelle est aujourd'hui l'évolution de ce mouvement, d'une part, il y a des scissions internes, d'autre part, je pense qu'elles n'ont pas très bien compris et assimilé le contexte européen et donc, elles ont fait... Certaines de leurs actions personnellement me semblent être plutôt au discrédit qu'au crédit du mouvement. Mais, encore une fois, à l'origine, c'était un mouvement libérateur et très européen. On a l'impression que le discours sur la question de la grandeur de la Russie est essentiel pour le peuple russe, même si c'est au détriment de leur bien-être et des droits humains. Il ne faut pas oublier que pendant toute la période soviétique, on a toujours appelé le peuple à faire des sacrifices au nom de la grande idée. L'idée formellement était le triomphe du socialisme dans le monde entier, mais essentiellement, c'était l'idée de la grandeur de l'Union soviétique et donc de la Russie, dont c'est la partie essentielle. Et pendant toute cette période soviétique, les gens ont toujours, comment dirais-je, étaient mobilisés pour des grands projets. C'est vrai. Il n'y avait pas de très grands projets dans l'Empire tsariste. Le plus grand projet, c'était la guerre contre Napoléon. Mais ensuite, bon, il y avait des guerres de Crimée, etc. Mais la guerre contre le Japon qui d'ailleurs a été désastreuse, mais il n'y avait plus de ces grands projets. C'est surtout l'époque soviétique qui a procédé à des mobilisations successives parce que d'abord, il y avait la guerre civile, mais ensuite, il y avait l'industrialisation qui allait de pair avec la collectivisation. Ensuite, c'était bien sûr la grande guerre patriotique, la seconde guerre mondiale. Ensuite, c'était par exemple la conquête des terres vierges au Kazakhstan et en partie de la Russie, les grands chantiers du communisme. Et à chaque fois, c'était des grands projets de mobilisation. Donc, c'est quelque chose qui a pris l'ancrage dans le cœur des Russes. Il faut se sacrifier au nom du pays, au nom de la grandeur de la Russie, même s'il faut serrer la ceinture, ce n'est pas très grave. Mais en fait, s'ils arrivent à étendre leur contrôle d'une façon quelconque sur l'Europe, ils n'auront pas ce problème. Ils ne devront pas se serrer la ceinture. C'est ça le pire. Mais le vrai projet, ce n'est pas obliger les Russes de se mobiliser durablement. Il faut se mobiliser peut-être un temps court, en durer quelques années, pour ensuite mettre le grappin sur l'Europe. Il l'a dit. Il l'a dit. Toute la technologie sera à nous. Qu'est-ce qu'ont fait les Russes quand ils ont occupé l'Allemagne à la fin de la guerre et l'Europe orientale ? Ils ont exporté toutes les usines allemandes, par exemple. À ce jour, il y a des usines en Russie qui ont des équipements allemands. Bon, c'était bien sûr à titre des réparations. En un sens, on peut le comprendre, la Russie a eu des pertes énormes, etc., etc. Mais en fait, ils ont aussi pris des usines en Tchécoslovaquie, ils ont pris des usines dans toute l'Europe de l'Est. C'est-à-dire, la logique à l'époque soviétique, et Vladimir Poutine est plutôt un héritier de la mentalité soviétique et d'Ulgin aussi, même s'il parle de la grandeur de l'Empire russe. Le tsar qu'il veut, ce n'est pas un tsar traditionnel, c'est le tsar Poutine. Il faut comprendre ça. Et dans la période soviétique, les succès technologiques russes ont très souvent été fondés soit sur le pillage comme après la Seconde Guerre mondiale, soit sur le vol des technologies. Il ne faut pas oublier ça, l'affaire des époux Rosenberg, etc. Il ne faut pas oublier que l'Union soviétique avait un réseau d'espionnage redoutable pour voler des technologies. Mais bien sûr, à quoi bon de les voler quand on peut tout simplement les prendre ? C'est ça le projet. Il ne faut pas oublier que pendant toute la période soviétique, on a toujours appelé le peuple à faire des sacrifices au nom de la grande idée. L'idée formellement était le triomphe du socialisme dans le monde entier, mais essentiellement, c'était l'idée de la grandeur de l'Union soviétique et donc de la Russie, donc c'est la partie essentielle. Et pendant toute cette période soviétique, les gens ont toujours, comment dirais-je, été mobilisés pour des grands projets. C'est vrai. Il n'y avait pas de très grands projets dans l'Empire tsariste. Le plus grand projet, c'était la guerre contre Napoléon. Mais ensuite, bon, il y avait des guerres de Crimée, etc. Mais la guerre contre le Japon qui d'ailleurs a été désastreuse, mais il n'y avait plus de ces grands projets. C'est surtout l'époque soviétique qui a procédé à des mobilisations successives parce que d'abord il y avait la guerre civile, mais ensuite il y avait l'industrialisation qui allait de pair avec la collectivisation. Ensuite, c'était bien sûr la grande guerre patriotique, la seconde guerre mondiale. Ensuite, c'était par exemple la conquête des terres vierges au Kazakhstan et en partie de la Russie. Les grands chantiers du communisme et à chaque fois c'était des grands projets de mobilisation. Donc, c'est quelque chose qui a pris l'ancrage dans le cœur des Russes. Il faut se sacrifier au nom du pays, au nom de la grandeur de la Russie, même s'il faut serrer la ceinture, ce n'est pas très grave. Maintenant, c'est Douyin qui le dit. Est-ce que maintenant, après plus de 20 ans, quand même d'une liberté d'abord très importante et ensuite d'une liberté relative, quand il y a quand même beaucoup de gens qui ont pu voyager en Occident, qui ont pu voir des films occidentaux, qui sont habitués à vivre dans une certaine aisance, est-ce que c'est un vœu pieux ou c'est quelque chose qui est vraiment réalisable ? Moi, je pense qu'il y a une grande différence entre le discours patriotique et le patriotisme pratique si ça va toucher au niveau de vie des gens. Je ne suis pas sûre que les Russes vont marcher vraiment dans la privation pour aider M. Douguin à conquérir l'Europe occidentale. parce que vous voyez ce petit exemple avec le vote pour Conchita Wurst. Ils n'ont pas voté comme l'aurait voulu le Parlement russe. C'était un sabbat des sortières au Parlement russe à cause de ce vote. Quel scandale, la décadence, etc. Les Russes, certes, ont approuvé majoritairement le rattachement de la Crimée. Mais est-ce que si maintenant les sanctions marchent et ça commence déjà, même ces modestes sanctions, on commence à avoir de l'effet. Si par exemple les Russes ne peuvent plus voyager aussi facilement qu'avant, s'ils ne peuvent plus utiliser les cartes de crédit occidentales, ça a déjà commencé avec Visa et Mastercard. S'il y a la croissance en Berne, si on leur interdit d'utiliser Internet plus ou moins, il y a déjà maintenant un assaut sur Internet, etc. Est-ce qu'ils vont vraiment marcher ? Est-ce qu'on peut les mobiliser ? S'ils voient que par exemple, la Crimée, ils iront une fois, ils verront que c'est pas aussi bon que la Turquie, beaucoup plus cher. est-ce qu'ils vont y retourner ? Est-ce que la Crimée, vraiment à part de devenir une partie de la Crimée, une grande base militaire, est-ce que la Crimée ira devenir prospère ? La construction de cet énorme pont à travers le détroit de Kerch, l'approvisionnement de la Crimée en eau, en électricité, en produits alimentaires, etc. Tout ça, ça va peser sur l'économie russe. Ils ont 2,5 millions de bouches à nourrir. Alors, cette zone de jeu des casinos, bien sûr, ça va peut-être amuser des bandits tchétchènes qui viendront et dépenser leur argent, mais je ne suis pas sûre que ça va aider à relever le niveau de vie des habitants ordinaires. Alors, là, ce n'est qu'un exemple. Si ça commence à taper sur le niveau de vie des russes ordinaires, moi, j'ai des doutes que le projet de M. Douguin puisse marcher. Mais je crois que maintenant, c'est ce qu'il dit. mais en fait, s'ils arrivent à étendre leur contrôle d'une façon quelconque sur l'Europe, ils n'auront pas ce problème. Ils ne devront pas se serrer la ceinture. C'est ça, le pire. Mais le vrai projet, ce n'est pas obliger les Russes de se mobiliser durablement. Il faut se mobiliser peut-être un temps court, en durer quelques années, pour ensuite mettre le grappin sur l'Europe. Il l'a dit. Il l'a dit. Toute la technologie sera à nous. Qu'est-ce qu'ont fait les Russes quand ils ont occupé l'Allemagne à la fin de la guerre et l'Europe orientale ? Ils ont exporté toutes les usines allemandes, par exemple. À ce jour, il y a des usines en Russie qui ont des équipements allemands. c'était bien sûr à titre des réparations. En un sens, on peut le comprendre, la Russie a eu des pertes énormes, etc. Mais en fait, ils ont aussi pris des usines en Tchécoslovaquie, ils ont pris des usines dans toute l'Europe de l'Est. C'est-à-dire la logique à l'époque soviétique. Et Vladimir Poutine est plutôt un héritier de la mentalité soviétique et d'Uguine aussi, même s'il parle de la grandeur de l'Empire russe. Le tsar qu'il veut, ce n'est pas un tsar traditionnel, c'est le tsar Poutine. Il faut comprendre ça. Et dans la période soviétique, les succès technologiques russes ont très souvent été fondées soit sur le pillage comme après la Seconde Guerre mondiale, soit sur le vol des technologies. Il ne faut pas oublier ça, l'affaire des époux Rosenberg, etc. Il ne faut pas oublier que l'Union soviétique avait un réseau d'espionnage redoutable pour voler des technologies. Mais bien sûr, à quoi bon de les voler quand on peut tout simplement les prendre ? C'est ça le projet. Je propose que nous nous réunissions non pas derrière le principe catholique uniat d'un pape où on exige de reconnaître le pape, par contre après vous faites ce que vous voulez. Nous ne nous réunissons pas sous ce principe moderniste, mais sous le principe de l'empire de Tsar ou du président russe comme seul et unique dirigeant de l'Europe, avec des variétés d'églises orientales et occidentales. Nous pouvons nous réunir non seulement pour nous réunir, mais aussi pour coopérer, car nous avons un ennemi commun. C'est les démons qui attaquent nos églises et les vôtres. Notre culture et votre culture. Les véritables croyants qui croient vraiment en Christ, pas des protestants nominants, ne seront pas contre une telle union. Ils ne seront évidemment pas contre, car la Russie leur donnera une protection contre le règne de l'antéchrist. C'est la mission de protection, une mission qui consiste à sauvegarder le monde de l'antéchrist. Donc on voit aussi que cette question de valeur morale, Dugin, ils l'ont fait comme un cheval de bataille. Les Russes actuellement ont plusieurs chevaux de bataille pour justement affirmer le conservatisme. Vladimir Poutine dit ouvertement la Russie est un pays conservateur, nous sommes conservateurs et c'est dans ce discours que s'inscrit le combat contre l'homosexualisme, l'homosexualité. Cela me rappelle d'ailleurs l'époque stalinienne parce que l'époque stalinienne a été extrêmement puriste. Tout devait être, vous savez, les gens devaient être bien rangés avec leurs personnes, bien habillés et ça perdurait pendant toute la période soviétique. Il y a eu toutes ces campagnes contre les djinns, le port des djinns. On n'autorisait pas les gens, encore dans les années 70, de porter aux hommes des cheveux longs. Il y avait la milice dans les rues qui pouvait arrêter quelqu'un qui avait des cheveux longs, l'amener au poste et lui couper les cheveux ou il pouvait vous couper le djinns comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un code vestimentaire très strict parce que tout le monde devait être comme ça propre de sa personne. C'est ça le conservatisme. Donc, cette haine de l'Europe pour Dugin, c'est aussi quelque chose de très profond. Son idée, c'est que l'Europe essaie de briser les liens entre les gens, atomiser les citoyens en les transformant en des unités de consommation. Vous savez que l'atomisation de la société, c'est l'objectif de tous les régimes totalitaires. Ils attribuent à l'Europe ce qu'ils font eux-mêmes. Et c'est pareil quand on appelle les gens du Maïdan fascistes alors que c'est eux qui professent une idéologie fascisante. Il y a bien évidemment, on en a parlé, des personnalités qui soutiennent plutôt les idées de qui ? Mais rassurez-moi, il y a peut-être des personnalités qui s'opposent. Bien entendu, mais malheureusement, on n'est pas très nombreux. Je citerai quelques-uns qui sont peut-être les plus connus en France. C'est Bernard-Henri qui s'est investi énormément parce qu'il a compris justement les enjeux de ce qui se passe en Ukraine pour l'Europe. Pour l'Europe, quelle sera l'Europe ? Est-ce qu'elle sera l'Europe démocratique forte ou ce sera une Europe divisée avec des tendances fascisantes ? C'est énorme. Il y a des gens comme Glucksmann, il y a des gens aux États-Unis comme Timothy Snyder, un historien très connu qui d'ailleurs a été le premier à mettre ouvertement en évidence en quelque sorte la concurrence pour l'Europe entre le projet européen et le projet eurasien et où il dit que c'est l'un ou l'autre mais les deux ne vont pas coexister. C'est des gens comme Adam Miffnick, etc. mais encore une fois on n'est pas très nombreux. La grande partie des intellectuels ne se prononcent pas tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas assez la question ou tout simplement parce qu'ils ont d'autres chats fouettés comme on dit et c'est bien dommage. J'espère d'ailleurs que cet entretien filmé aura un effet de réveil sur un nombre d'intellectuels français en premier lieu puisque vous le faites en français pour qu'ils comprennent ce qui s'approche de nous un nuage qui a été invisible mais dont on commence à apercevoir les contours. Merci Nélia et Clermont pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous. Je suis vraiment très impressionnée par ce travail. Je pense que c'est extrêmement important de montrer aux français ce que veut le régime du Kremlin ou ce dont rêve le régime du Kremlin par la bouche d'Alexandre Dubé. Merci.